bonsoir chers stameuses j'espère que vous êtes prêtes pour notre cours ce cours est spécial il est en ligne on ne veut pas rater les formations donc on s'est dit même si vous êtes à la maison c'est le moment pour vous de nous suivre on va vous demander toutes de suivre attentivement de prendre un stylo un carnet et de noter tout ce que vous voulez comme question et vous nous poserez ces questions en ligne également et j'y suis avec votre teacher il pourra répondre à ces différentes questions aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui nous allons parler de ardenio ardenio qui est un langage très simple qu'il faut connaître c'est le béaba de la robotique vous pouvez pas aller faire de la robotique sans connaître ce que ce que c'est qu'un ardenio c'est très simple après ça vous pourrez vous même faire des petites programmations à la maison et je suis sûre que vous serez heureuse de découvrir ce projet de ardenio pendant 45 minutes et après nous vous passerons votre titre titre à ça moi qui va vous faire english force thème pendant 45 minutes également après nous aurons donc la partie pratique de la vidéo vous êtes vous vous rappelez la semaine dernière on vous a filmé il faudrait donc que chacune est sa vidéo et édite cette vidéo vous vous regardez comment vous avez presté est ce que c'est le meilleur de vous même que vous avez rendu ou alors vous voulez améliorer un certain nombre de choses voilà ce que j'avais à partager avec vous je vais me lever me déplacer pour que vous puissiez nous suivre en ligne et pour cela je vous laisserai avec teacher une riche qui va vous entretenir rapidement le riche s'il te plaît ok bonjour à bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait bon moment on s'est pas vu mais je suis déjà de retour et je suis content de voir que tout le monde est connecté donc aujourd'hui on va travailler sur le concept ardenio et dans un premier temps j'exhorte à tout chacun d'aller sur la plateforme il ya un lien qu'on doit afficher il ya un lien qu'on doit afficher où vous allez sur la plateforme ardenio il ya une plateforme officielle et qui vous donne la possibilité de télécharger le logiciel en question afin de l'installer sur votre bureau maintenant au niveau de l'installation à l'installation vous allez créer un dossier vous allez spécifier où ça se trouve le fichier et rediriger l'installation sur votre bureau cela va vous donner la possibilité de voir l'icône cela vous donne la possibilité de voir l'icône sur votre bureau une fois que le logiciel est installé maintenant ce que vous allez faire c'est de cliquer sur l'icône du logiciel une fois que l'interface s'affiche une fois que l'interface s'affiche automatiquement vous allez voir il ya quatre groupes qui s'affichent sur la plateforme il y a la partie gestionnaire des fichiers où il y a la partie parisage et il y a la partie quitter et ce qui nous intéresse ici sur la plateforme c'est d'abord la partie les blocs les blocs où vous voyez il y a deux paramètres sur le bloc il y a le setup void une autre qui va nous donner la possibilité à la création de nos dossiers nos programmes arduino et spécifiez à la base le groupe que nous allons introduire dans le programme et si vous voyez après le setup void nous avons une partie qui nous donne la possibilité de mettre le commentaire à chaque programme que nous allons introduire après avoir séduit le commentaire qu'il faut pour la compréhension il y a deuxième étape qui vient et la deuxième étape on se fait le bloc à la boucle le bloc à la boucle où à chaque évolution de chaque travaux nous avons la possibilité de rebooker le projet c'est-à-dire que je peux saisir un petit programme de deux ou trois lignes et que je voulais peut-être refaiter ce même projet mais changer juste le contenu par exemple pour laquelle vous allez voir il y a deux fichiers sur l'interface après avoir finalisé cette étape nous allons passer maintenant à une étape pour les équipements la construction des équipements donc une fois on arrive sur cette partie nous allons relier maintenant les équipements qu'il faut le moteur du programme interconnecté avec le point d'accès USB qui va être lié au programme et connecté à partir de notre ordinateur une fois qu'on vérifie que tout est connecté on a la possibilité maintenant d'introduire le programme que nous allons développer sur notre programme et nous allons juste activer le programme il y a des simulateurs voyons vert qui s'affichent qui va nous signaler que le programme est déjà installé sur notre machine Arduino donc une fois que tout cela est installé et nous avons la possibilité de démarrer le programme pour tester et si vraiment le programme marche et vous voyez que c'est simple et c'est facile il est comme un programme comme scratch que vous connaissez les blocs de données mais ici beaucoup plus on rentre un peu dans la pratique parce que vous allez découvrir les classes, les objets c'est vous même que vous allez créer par contre à partir de scratch on va juste utiliser les blocs de données cette fois ci on voulait vraiment que à la fin de ce projet vous ayez une capacité très forte en programmation et très efficace dans la pratique en Arduino parce que c'est la base de la robotique on ne peut pas faire la robotique sans connaître Arduino qui est même le noyau qui est même le début de notre projet donc j'exerce chacun de se donner le meilleur d'eux-mêmes ok à cette instant n'hésitez pas de nous laisser un commentaire si vous avez des soucis techniques au niveau de configuration comme ça nous allons recueillir afin de vous donner le meilleur de nous-mêmes dans les détails à suivre et j'aimerais ajouter que pour les commentaires vous partez sur la plateforme la plateforme que nous venons de de mettre d'activer actuellement vous pouvez rester sur le youtube et voir cette vidéo ou alors aller sur la plateforme pour pouvoir suivre étape par étape comment est-ce que vous pouvez avoir accès à votre compte votre propre compte vous créez vous-même un propre compte Arduino et pour ça nous allons vous montrer un powerpoint un petit powerpoint ici et le titre va commenter le powerpoint pour créer le compte Arduino c'est très facile il faudrait aller sur un site bien précis voilà le site qu'on va vous montrer et le powerpoint aussi sera affiché tout de suite en ligne pour que vous puissiez aller sur votre site donc vous avez la vidéo en face de vous vous êtes assise en face de votre ordinateur vous avez votre vidéo et vous avez aussi un autre onglet que vous pouvez prendre tout de suite sur Google vous allez vous taper Arduino et vous prenez la version Arduino que le prof va vous orienter tout de suite vers un lien et après comment avoir créé son propre compte Arduino avec votre Gmail vous créez votre propre compte ça vous prend juste 3 minutes pour le faire vous allez sur la version gratuite de Arduino et c'est comme ça que vous aurez ce compte sur le laptop, l'ordinateur ou bien la tablette que vous utilisez actuellement une fois que vous avez ça vous pouvez suivre facilement étape par étape ce que c'est que Arduino et on va vous montrer concrètement les différentes plaques qui existent ici nous en avons 3 on aurait fait 3 groupes aujourd'hui pour vous permettre à chacune de pouvoir toucher de manipuler Arduino mais si vous ne pouvez pas puisque vous êtes libre nous nous sommes ouverts aussi demain on ne peut recevoir qu'une seule personne à la fois c'est à dire vous nous appelez et puis on voit comment est-ce que vous pouvez venir et sur place ce que nous pouvons faire alors première étape comment se créer teacher comment se créer un compte Arduino donc tu vas expliquer ici où aller pour se créer un compte Arduino étape par étape leur donner le lien au besoin écrire ce lien afin qu'elle puisse on peut taper le lien ici sur YouTube directement voilà ici donc vas-y installe-toi ici c'est plus facile ok maintenant nous allons passer à la phase pratique pour créer un compte Arduino pour créer un compte Arduino donc on va suivre étape par étape allo oui bonjour oui ici oui il doit venir travailler avec nous ici vous allez juste sur le moteur de recherche Google et taper Arduino voilà vous voyez Arduino.cc ça c'est le lien officiel je clique sur Arduino je me retrouve maintenant sur la plateforme officielle Arduino pour créer un compte je dois d'abord me déconnecter c'est ce qui est là voilà maintenant je suis maintenant sur la page officielle Arduino j'ai choisi la partie et je me connecte avec mon compte ici vous voyez parce que nous avons déjà un compte Gmail donc on se connecte à partir de notre compte Gmail donc si vous avez un compte Gmail vous allez vous connecter à partir de votre compte Gmail au cas où vous n'en veux pas vous allez créer votre compte Gmail une fois que je fais upload de mon compte Gmail je clique sur login la page se charge automatiquement je suis sur la page maintenant nous dans ce contexte ce qui nous intéresse ici vous voyez sur la première partie why why is Arduino c'est ce qui nous intéresse learning Arduino donc je clique dessus pour ceux qui comprennent bien l'anglais vous allez juste laisser la page en anglais et pour faire la lecture pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais on va juste traduire pour faciliter la compréhension vous voyez ici c'est prise en main des produits Arduino nous c'est tout ce qui veut travailler automatiquement à partir du web éditeur Arduino nous ce qui nous intéresse ici c'est d'installer l'idée Arduino desktop à partir de notre ordinateur ok une fois qu'on crée le compte nous avons la possibilité maintenant d'aller télécharger Arduino donc pour télécharger Arduino ça dépend de la version du système que vous avez nous on a une version Windows 2010 si vous avez peut-être Windows 2007 ou si vous avez peut-être Mac vous allez choisir le logiciel Arduino selon la version de votre système nous on va choisir ici le logiciel Arduino Windows 2010 j'ai tout de suite téléchargé et vous allez juste choisir ce qui est gratuit vous cliquez dessus sur le lien ici vous allez juste crocher téléchargement on vous dit pendant votre téléchargement découvrez le meilleur tout cela vous allez juste laisser vous cliquez sur ok automatiquement il y a une page qui s'ouvre on me demande de valider vous allez patienter pendant ce temps que la page se charge une fois que tout cela est ok vous cliquez ici on dit si le téléchargement ne démarre pas automatiquement veuillez cliquer ici je clique dessus et voici mon logiciel est téléchargé mais moi dans mon cas je l'ai déjà donc je vais annuler juste et c'est pas important donc pour vous vous allez laisser le téléchargement une fois que le téléchargement est fini vous allez cliquer sur installer ok vous allez maintenant suivre juste le processus sur l'installation on a mis un lien youtube ici on va vous montrer comment installer arduino vous allez voir le petit débarque de frais Voici l'installation, voici le processus qui est là. Une fois qu'on finit avec cette étape, on va passer à l'étape suivante, qui est déjà celui-ci. Mais bien avant ça, vous avez créé un compte Autodext. Ça vous donne la possibilité d'utiliser la meilleure version des logiciels de simulation. Là, on va aller sur Google, où vous allez télécharger. Vous allez télécharger gratuitement Autodext, selon la version de votre système. Vous allez choisir étudiant, pour que ce soit gratuit. Vous cliquez d'abord sur le logiciel éducatif. Voici la plateforme. Ici, on vous demande de créer un compte. Vous allez cliquer sur Connecter. Nous, on a déjà un compte. Donc, pour vous, vous allez cliquer sur Créer un compte. On dit, si vous êtes un nouvel utilisateur, Créer un compte. Donc, vous cliquez sur Créer un compte. Quand vous cliquez dessus, voici ce qu'il s'affiche. On demande votre prénom, votre nom, votre adresse d'email. On vous demande de confirmer votre adresse d'email et créer votre mot de passe. Et vous cliquez sur J'accepte les conditions générales d'utilisation Autodext. Et puis, vous cliquez sur Créer un compte. Mais nous, on a déjà un compte pour nous. Donc, nous allons cliquer sur Connecter. Suivant. On met le mot de passe. Et nous sommes connectés. Ok. Maintenant, nous sommes connectés. Ok. Après avoir arrivé sur la plateforme, ce que vous allez faire juste, c'est de vérifier sur votre ongle côté gauche, vous allez voir la liste des produits Autodesk qui s'affiche. Voilà. Vous allez choisir juste premier produit. Arduino. Et on vous demande apprenez Arduino. Et vous allez suivre maintenant les instructions qui s'affichent sur la plateforme. Une fois que c'est OK, vérifiez sur votre ordinateur. Le logiciel Arduino aussi, c'est bien installé. Vous cliquez sur le logiciel. Moi, je l'ai sur mon bureau. Donc, je clique dessus. Ça va charger. Ok. Très bien. Voici mon logiciel qui est là. Ici, nous avons cinq rubriques. Il y a le File, Edit, Sketch, Tool et Help. Ça, c'est notre rubrique qui est là. Maintenant, sur la plateforme, vous voyez ici, nous avons deux méthodes. Void Setup et Void Loop. La méthode Void Setup, c'est une méthode avec deux paramètres. Si nous avons des accolades, ici, quand vous regardez, après la méthode, il y a deux accolades qui est là. Cela nous donne la possibilité d'introduire le corps de notre programme à l'ouverture de notre Arduino, notre premier projet. Ici, vous voyez, ce sont les listes des commentaires. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs commentaires à la fois lorsque vous programmez. Après la méthode Void Setup, nous avons la méthode Void Loop. Ici, dans ce contexte, nous avons une méthode qui fonctionne de la même manière que le précédent. Mais le code exécute en permanence lorsque Arduino exécute en boucle. Ceci est intéressant car nous pouvons faire pas mal de choses à la fois. Et aussi, nous avons la possibilité d'ajouter plusieurs commentaires. Ce sont les mêmes process. Ici, nous avons la possibilité de créer un nouveau projet dans la partie New. Et Open, nous avons la possibilité d'ouvrir un projet Arduino que nous avons déjà créé. Pour Open Recent, nous avons la possibilité de voir la liste des projets que nous avons créés récents. Et aussi, nous avons la liste des exemples de programmes Arduino dans le nouveau basique et vous voyez des analogies Digitalisation, Communication et Contrôle, Sensors. Ici, nous avons la possibilité d'enregistrer en choisissant le dossier. Ici, nous avons la possibilité d'éditer notre programme Arduino avec n'importe quel langage. Mais ici, par défaut, ils ont mis langage HTML. C'est-à-dire, ça nous donne une vision Web du programme de ce que nous avons développé. Ici, ça, ça concerne la liste des outils nécessaires pour le programme. La partie Tools. Nous avons la possibilité de voir autant de librairies disponibles sur le logiciel. Au niveau de Help, ça, c'est pour l'aide, pour configurer l'environnement, personnaliser l'interface et aussi activer le chemin d'accès. OK. Maintenant, une fois que tout ça va, OK, vous allez retourner sur votre plateforme Autodext. OK. Je suis maintenant sur la plateforme. Je vais choisir maintenant mon premier produit pour simuler mon projet. Vous voyez, vous avez la liste d'autant de produits installés. C'est gratuit. Mais nous, ce qui nous intéresse est le premier produit. OK. Super. Maintenant, une fois que c'est OK, vous cliquez sur lisez une introduction et vous allez voir le contenu du programme. Au niveau de l'idée de Arduino, c'est l'environnement de développement intégré Arduino. Il contient un édité de texte pour écrire du code, une zone de message, une console de texte, une barre d'outils avec deux boutons pour les fonctions courantes et une série de menus. Il se connecte au matériel Arduino pour télécharger le programme et communiquer avec eux. Les programmes écrits à l'aide du logiciel Arduino sont appelés S-Keys. Ces croquis sont écrits dans l'éditeur de texte et sont enregistrés avec l'extinction des fichiers. Donc, à la base, l'extinction de notre fichier, de notre programme, ça doit apporter INNO. Car l'éditeur dispose de fonctionnalités pour couper, coller ou rechercher et remplacer le texte. La zone de message fournit des commentaires lors des longs jusqu'au moment. Tout à l'heure, je l'avais expliqué. Et n'oubliez pas d'écrire la version de le logiciel que vous avez installé. Vous vérifiez si votre code contient des erreurs lors de sa compilation. Présentez un menu de toutes les esquisses de votre carnet de croquis. Cliquez sur l'un pour l'ouvrir dans la fenêtre actuelle en écrasant son contenu. Et vous voyez même dans la partie file, il y a des commandes supplémentaires qui se trouvent dans les cinq menus. Les menus sont contextuels. Dans le file, nous avons nouveau, c'est-à-dire créer une nouvelle instance de l'éditeur avec la structure minimale nue d'une esquisse déjà en place. Ça, je suis ici dans la partie News. Il y a le Open qui est ouvri. Permet de charger un fichier d'esquisse en parcourant les lecteurs et dossiers de l'ordinateur. Nous sommes ici. Open recent. Fournit une courte liste de croquis le plus récent, prêt à être ouvert. Il y a la partie carnet croquis. Ici. OK, sketchbook. Affiche le croquis actuel dans la structure de dossier du carnet de croquis. Cliquez sur n'importe quel nom. Ouvre l'esquisse correspondante dans une nouvelle instance d'éditeur. Nous avons exemple. Tout exemple fourni par le logiciel Arduino. La bibliothèque apparaît dans cet élément de menu. Tous les exemples sont structurés dans une arborescence qui permet un accès facile par sujet ou bibliothèque. Nous avons close. Fermez l'instance du logiciel Arduino à partir de laquelle il est cliqué. Nous avons save. Enregistrez l'esquisse sous le nom actuel. Si le logiciel n'a pas été nommé auparavant, un nom sera fourni dans une fenêtre enregistrée sous. OK, save has. Permette d'enregistrer l'esquisse actuelle sous un nom différent. Nous avons page setup. D'impression d'affiche, la fenêtre, format d'impression pour l'impression. Et nous avons la partie imprimée. Qui est ici. Print. Envoie l'esquisse actuelle à l'imprimante selon les paramètres définis dans Mise en page. Et la partie préférence. Ouvre la fenêtre préférence dans laquelle certains paramètres de l'IDE peuvent être personnalisés comme langue de l'interface. Quitter. Et fermer toutes les fenêtres IDE, les mêmes esquisses ouvertes lorsque qui a été choisi seront automatiquement rouvertes au prochain démarrage de l'IDE. Nous avons édité. Édité ça, ce deuxième rubrique qui est là. Nous avons cut et copy. Et copy for farm. Au niveau de coupe. Supprimez le texte sélectionné de l'éditeur et le placez dans les presses papier. Copy. Dupliquez le texte sélectionné dans l'éditeur et le placez dans le presse papier. Copiez pour le forum. Copiez le code de votre esquisse dans le presse papier sous une forme adaptée à la publication sur le forum avec coloration syntaxique. Copiez au format HTML. Ici, vous avez la possibilité de copier le code de votre esquisse dans le presse papier au format HTML. Tout à l'heure, j'avais parlé. Avoir une vue web. C'est de ça que je parlais. Adaptez à l'intégration dans des pages web. Collez. Placez le contenu du presse papier à la position du curseur dans l'éditeur. Sélectionnez tout. Sélectionnez et met en évidence tout le contenu de l'éditeur. Nous avons command et command. Commentaire décommenté. Mets ou suppoumets le marqueur de commentaire au début de chaque ligne sélectionnée. C'est d'ici que je parlais tout à l'heure au début. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires. Vous avez la possibilité de supprimer aussi des commentaires au démarrage de vos projets. Et le commentaire c'est important. Cela va vous aider à vous retrouver. Lorsque peut-être vous allez programmer avec plus de 10, 15 à 30 lignes de code. Ou peut-être vous avez oublié des virgures. Un point quelque part. Ça vous donne la possibilité de vous retrouver là où vous avez commencé. C'est pourquoi c'est important à chaque évolution de projet, à chaque évolution de programme. Il faut-moi des commentaires sur telle partie. Ajouter ou soustrait un espace au début de chaque ligne. Sélectionnez en déplaçant le texte d'une case à droite. Ou en supprimant un espace au début. Il y a la partie Recherche. Ici. Vous avez la partie Recherche. Ouvre la fenêtre Recherche et remplacer dans laquelle vous pouvez spécifier du texte à rechercher dans l'esquisse actuelle en fonction de plusieurs options. Recherche et suivant. Mais en surbrouillant l'occurrence suivante. Le cas échéant de la chaîne spécifiée comme élément de recherche dans la fenêtre Rechercher. Par rapport à la position du curseur. Esquiser. Vérifier et compiler. Ça c'est très important. Vérifiez votre cookie pour les erreurs de compilation. Il rendra compte de l'utilisation de la mémoire pour le code et les variables dans la zone de la console. Upload. Compile et chargez le fichier binaire sur la carte configurée via le port configuré. Téléchargez à l'aide du programmeur. Cela écrasera le chargeur de démarrage sur la carte. Vous devrez utiliser l'outil gravé. bootloader pour le bootloader pour le restaurer et pouvoir à nouveau télécharger sous le port série USB de votre Arduino. Cependant, il vous permet d'utiliser toute la capacité de la mémoire flash pour votre cookie. Veuillez noter que cette commande ne bouleira pas. Les fusibles. Pour ce faire, une commande outil gravé bootloader doit être exécutée. Ça, c'est au début. Exporter le binaire compilé. Enregistrer un fichier .exe et qui peut être conservé en tant qu'archive ou envoyé au tableau à l'aide d'autres outils. Incluer la bibliothèque. Ajouter une bibliothèque à votre exquise en insérant des instructions INCLUDE au début de votre code. Pour plus de détails, voire les bibliothèques ci-dessus. De plus, à partir de cet élément de menu, vous pouvez accéder au gestionnaire de bibliothèques et importer de nouvelles bibliothèques à partir des fichiers. Ajouter un fichier. Ajouter un fichier source à l'esquise. Il sera copié depuis son emplacement actuel. Le nouveau fichier apparaît dans un nouvel angle de la fenêtre esquisse. Le fichier peut être supprimé de l'esquise à l'aide du menu à angle accessible en cliquant sur la petite icône triangulaire. Celle-ci. Sous le moniteur série, sous le côté droit de la barre outils. Outils. On a auto-format. Archive scratch. Fixed encoding. Manager library. Au niveau auto-format. Format. Formatage automatique. Ceci formate bien votre code, c'est-à-dire qu'il le met en retrait de sorte que les accolades ouvrantes et fermantes s'alignent et que les instructions à l'intérieur des accolades soient plus en retrait. Archive scratch. Ici, une copie de l'esquise actuelle au format zip, l'archive est placée dans le menu répertoire que l'esquise. Fixed encoding. Reload. Ici, nous avons la possibilité de corriger les éventuelles divergences entre l'encodage de la carte de l'éditeur et les autres cartes du système d'exploitation. C'est-à-dire notre système en question, y compris notre plateforme en question. Série monitor. Ouvre la fenêtre du monitor série et lance l'échange des données avec n'importe quelle carte connectée sous le port de notre Arduino actuellement sélectionné. Cela réinitialise généralement la carte si la carte prend en charge la réinitialisation sous l'ouverture du port serré. Au niveau du tableau, sélectionnez le tableau que vous utilisez voici dessus, la description différente. Au niveau du port, ce menu contient tous les périphériques séries réelles ou virtuelles de votre machine. Il devrait s'actualiser automatiquement chaque fois que vous ouvrez le menu d'outils de niveau supérieur. Programmeur. Programmeur. programme du microcontrôleur que vous utilisez. Graveur. Pro исторique. 6. Любange de stop fundamentally du microcontrôleur. 跟大家. Size multi download. Nous sommes sur la partie Alpes, Redbrook Alpes, Aidez-moi. Sur cette partie, vous trouverez ici un accès facile à un certain nombre de documents fournis avec le logiciel Arduino. Vous avez accès à la mise en route, référence, ce guide, des Lady et d'autres documents localement sans connexion Internet. Le document sans une copie locale des documents en ligne et peut vous renvoyer vers l'autre site web en ligne. Search. Au niveau des recherches dans la référence, c'est la seule fonction interactive du menu Aide. Il sélectionne directement la page appropriée dans la copie locale de la référence pour la fonction ou la commande sous le curseur. Carnet de croquis. Le logiciel Arduino utilise le concept d'un carnet de croquis, un endroit standard pour stocker vos programmes. Les esquisses de votre carnet de croquis peuvent être ouvertes depuis le menu fichier carnet de croquis ou depuis le bouton ouvrir de la barre d'outils. La première fois que vous exécutez le logiciel Arduino, il créera automatiquement un répertoire pour votre carnet de croquis. Vous pouvez afficher ou modifier l'emplacement de votre carnet de croquis. L'ongle fichier multiple et compilation. Vous permet de gérer les esquisses avec plus d'un fichier. Chacun d'eux apparaît dans son premier angle. Il peut s'agir de fichiers de code Arduino normaux sans extension visible de fichier C, extension C, de fichier C++, CPP. Avant de télécharger votre croquis, vous devez sélectionner les éléments appropriés dans le menu outils cartes ou outils port. Les tableaux sont décrits ci-dessous, sur le port série et est probablement quelque chose comme Au niveau de bibliothèques, About Ordin. Les bibliothèques offrent des fonctionnalités supplémentaires utilisées dans les esquisses, par exemple, en travaillant avec du matériel ou en manipulant des données. Oui, j'ai fini les cinq rubriques. C'est déjà bon. C'est déjà bon? Oui. Ok, tu l'as donné un petit exercice. Ok, d'accord. D'aller écrire quelque chose. Ok. Alors, nous avons fini les cinq rubriques de notre logiciel Arduino. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de programmer à partir de la plateforme Arduino. Oui. Ici, je vais vous montrer, ça, c'est notre Arduino qui est là. On en a trois. Nous avons trois Arduino ici. Mais ça, c'est juste un qu'on vous montre. Vous regardez, ça, c'est le noyau du programme. Et aussi, nous avons d'autres plaquettes. Comme on va vous montrer, ce sont des plaquettes série. Et puis, nous avons notre câble série USB qui va nous servir de connecter notre programme Arduino avec notre ordinateur. Lorsque nous allons programmer, après avoir programmé, nous allons connecter maintenant le programme sur notre machine Arduino. Pour tester si vraiment le programme marche ou pas. C'est pourquoi on parle de la compilation. Ici, tout cela, ça fait partie des équipements pour le montage de notre Arduino. Donc, vous voyez déjà, à la base, nous avons les équipements qu'il faut pour concevoir un programme Arduino. et l'implémentez. Donc, je vais vous donner quelques exercices où vous allez travailler dessus. Donc, je vais vous donner quelques exercices où vous allez voir, c'est que vous allez voir, c'est que vous allez voir. Lely, on va le mettre en part en pointe. Je vais le mettre ici. Ok. C'est le premier tout possible, et c'est tout à l'autre. Oui, on est sur la led 13. La plateforme Open Classroom. Voilà, c'est un exercice de feuillet. Oui. C'est la correction de l'exercice. Oui, c'est ce que j'avais marqué. Voilà. Vous allez prendre juste deuxième partie. Cours et exercices corrigés Arduino. Ok. Celui-là regarde. Non, non, ce n'est pas une vidéo. On vous envoie automatiquement sur la plateforme. Non, non, c'est ici. Cours et exercices corrigés. Et exercices corrigés. Vous avez vu ? Oui, justement. Très bien. Oui. Ça, c'est le lien. Donc, on va mettre le lien sur la plateforme YouTube. Et puis aussi sur la plateforme Classroom, où vous allez regarder et travailler sur l'exercice. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Exercice numéro 1, c'est faire clienter une LED 18. Exercice numéro 2, on va vous donner juste trois exercices. Allumer une LED par bouton poussoir 20. Allumer une LED par bouton poussoir 20. Allumer une LED par bouton poussoir 20. Exercice numéro 3, piloter un moteur dans un sens de rotation. C'est bon, hein ? Oui, c'est bon. Donc, vous avez déjà… Il y a un lien à coller. C'est le même lien. Oui, c'est le même lien. Donc, vous avez trois exercices à travailler. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Donc, on se dit à bientôt. Ok, c'est parti. Les exercices sera sur combien ? C'est toujours sur 10. Les exercices ? Oui, sur 10. Sur 10 ? Oui. Chaque exercice sur 10 ? Oui, oui, sur 10. Ça fait donc sur 30 ? Oui, sur 30. Voilà. Donc, il est l'heure de rester connecté pour le cours d'anglais. Et aussi rester connecté parce que d'ici quelques minutes, on va commencer le cours d'anglais avec le tutor. Très bien. Merci, à bientôt. Merci. Oui. Oui. Bon, si tu as tu viens maintenant. Je vais stop. Ah, mais c'était très bien. Madame André m'a informé. Ah bon ? Ah, 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 ah. Il est peut-être brouhaha. Il est peut-être brouhaha.